Pendant des siècles, l'Église a été très claire. L'Église disait, il y a eu un moment où les Juifs étaient le peuple de Dieu, jusqu'à ce qu'ils aient dit non à Jésus. Ensuite, c'est Dieu qui a dit non aux Juifs. Et il les a dispersés partout sur Terre. Et ils ont dû beaucoup souffrir. Mais l'Église dit, c'est le jugement de Dieu. C'est un avertissement pour chacun d'entre nous. Ça, ça va arriver à ceux qui disent non au Seigneur et non à celui qui est ouin par le Seigneur. Mais nous, l'Église, nous avons dit oui à Jésus. Donc, l'Église dit que nous, maintenant, nous sommes le nouveau peuple choisi de Dieu. Nous sommes le nouvel Israël. Nous avons remplacé Israël comme peuple choisi de Dieu. Et pour les Juifs, il n'y a qu'un seul futur. Ils doivent se convertir à Jésus. Et alors, ils deviennent chrétiens. Comme nous. Et ils feront ainsi partie de l'Église. Et voilà. Et peut-être, mais peut-être, seulement si ça arrive. Peut-être qu'il y a une prophétie qui n'a pas encore été accomplie à propos d'un pays ou quoi. Mais on va voir. Ce n'est pas sûr. Parfois, je dis, ce que nous avons fait en tant qu'Église, c'est qu'on a coupé les racines et on a volé les fruits. C'est ça qu'on a fait. Mais je reviendrai à cela plus tard. Pour terminer, j'ai réussi à écrire un livre sur Israël. Qui avait pour titre « Pourquoi Israël ? » Parce qu'après avoir servi cette grande Église pendant huit ans, et que le livre ait commencé à être répandu un peu partout sur Terre, les frères m'ont dit « Est-ce que tu pourrais venir à temps plein avec nous ? » Pour le travail international avec Chrétiens pour Israël. Encore une fois, on a prié à ce sujet. J'ai écrit une lettre au Synode. Il leur a fallu neuf mois pour me répondre. Mais finalement, ils m'ont dit « D'accord, tu peux y aller. » Et tu peux garder tes droits au ministère. Il n'y a aucune compensation financière là-dedans. C'est simplement que quand je suis en Hollande, je peux prêcher dans les Églises. Et ils ont même dit « On pourrait même te donner une mission spéciale pendant que tu fais ce travail. » Mais ça n'a pas été parce que « Chrétien pour Israël », c'est vraiment interdénominationnel. Ce n'est pas une chose réformée, donc on ne peut pas prendre une responsabilité. Mais avec la bénédiction de l'Église, j'ai pu suivre cet appel du Seigneur. Le livre que j'ai écrit « Pourquoi Israël » est traduit en plus de 25 langues. Et on n'a jamais cherché de traducteurs. Le livre se répand tout seul. Et il existe en russe, en chinois, en espagnol, en hongrois, en grec, et beaucoup d'autres langues. Urdu pour les chrétiens du Pakistan, etc. Pour essayer de faire passer ce message à l'Église. Entre parenthèses, je voudrais accueillir tout spécialement nos invités juifs ce matin. Merci d'être venus. Et je voudrais dire dès le départ que toute cette journée, ce sera de l'enseignement chrétien biblique. En tant que chrétiens pour Israël, nous n'avons pas de message pour Israël. Autre que celui de dire « Servez votre Dieu ». Et ne salissez pas vos racines juives dans les discothèques de Tel Aviv. Mais servez votre Dieu. Notre message est pour l'Église. Nous essayons de convertir l'Église. Ce qui est un travail infernal, si je puis dire. C'est ce que j'ai découvert. Donc j'ai écrit ce livre « Pourquoi Israël ? » Et entre parenthèses, ce que nous faisons pour Israël et les Juifs, nous le faisons toujours au travers d'organisations juives. On ne commence pas notre petite organisation chrétienne en Israël. Lorsqu'il y a la faim en Israël ou à Jérusalem et que 40% de la population vit sous le seuil de la pauvreté, on ne commence pas une distribution de soupes chrétiennes là-bas. Mais on soutient les rabbins juifs qui font un travail très bien en distribuant la nourriture. Et c'est délibérément qu'on n'a jamais établi de quartier général en Israël. On travaille au travers de la fondation d'Israël. La fondation de Jérusalem, pardon. Teddy Collock, l'ancien maire de Jérusalem, était un ami pendant des années. On a travaillé avec l'agence juive également. Avec Karen Heizot. Avec des rabbins juifs. Et ça fait déjà 35 ans qu'on travaille comme ça. Simplement à servir. Aider. Que pouvons-nous faire pour vous ? Un des projets principaux, ça a toujours été l'Aliya. Aliyya, ça veut dire remonter, ça veut dire qu'on retourne au pays. Donc, au cours des années, on a pu récolter assez d'argent pour pouvoir aider 100 000 juifs environ à retourner au pays depuis l'ancienne Union soviétique. Nous ne sommes pas une organisation politique. Nous ne nous identifions à aucun parti israélien ou parti politique. Nous les aidons et nous les bénissons. Avec beaucoup de projets d'aide humanitaire. Mais notre message est pour l'Église. Pour l'Église dans le monde entier. Afin de lui faire comprendre ce qu'est Israël vraiment. Quel profond mystère il représente. Ceci étant dit. Vous connaissez un peu plus l'histoire de ma vie, d'où je viens. Où sont mes racines. Ce qui me touche, ce qui m'ennuie. Et ce qui me touche, c'est la parole de Dieu. Et j'ai découvert tellement de nouvelles choses. Quand le Seigneur commence à ouvrir vos yeux pour Israël. Un jour, j'ai entendu un chrétien arabe dire. Et entre parenthèses, le livre est aussi traduit en arabe. Donc, si vous avez des amis chrétiens arabes. Donnez-leur une copie du livre. Parce qu'il faut qu'ils aient cette compréhension d'Israël. Et donc, ce chrétien arabe a dit. J'ai été converti deux fois. La première fois, c'est quand j'ai découvert Jésus. Et ça a changé ma vie. Mais des années après, le Seigneur m'a révélé le mystère d'Israël. Il m'a donné la révélation. Et il m'a guéri de la haine que j'avais pour les Juifs. Il faut plus que de la simple information. Parfois, je dis que c'est un processus qui inclut la tête, le cœur et les mains. D'abord, la tête doit recevoir les bonnes informations de la Bible. Ensuite, c'est le cœur qui doit être touché. Pour finir, les mains sauront quoi faire. Quelle est la relation de Dieu avec Israël ? C'est très simple. Dieu aime Israël. C'est aussi simple que cela. Prenons Hosea 11, verset 1. Nous allons voir rapidement plusieurs versets. Quand Israël était jeune, je l'aimais. Et j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. La relation de Dieu avec Israël, c'est la relation d'un père avec son fils. Dieu aime Israël comme un père aime son fils. Dieu a même créé Israël. Vous vous souvenez d'Abraham et de Sarah ? Ils étaient trop âgés pour avoir des enfants. Et le Seigneur vient et dit, l'année prochaine, Sarah portera un enfant. Et Sarah s'est mise à rire. C'est impossible. J'ai 90 ans et mon mari a 100 ans. Biologiquement, c'est impossible. Et Dieu a dit, l'année prochaine, Sarah enfantera. Et l'année suivante, Isaac naissait. Comme miracle de Dieu. Et de ces deux personnes âgées, il a créé ce jeune garçon. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu dit que Israël est mon premier fils, mon fils premier-né. Ce qui est la vérité littérale. Mon fils premier-né. La Bible dit que Jésus est son fils bien-aimé, qu'il a engendré. Mais Israël est son premier fils. Quand on continue la lecture d'Osée 11, mais on ne va pas le faire maintenant, vous entendez que Dieu parle comme un père, avec beaucoup d'émotions. Il se met en colère. Et puis son cœur change. Comme un père, vraiment, il fait avec son fils. Est-ce qu'un fils fait toujours ce que son père aimerait qu'il fasse ? Non. Et vous ? Je ne peux pas parler pour vous, mais pour moi, je peux le dire. Il fut un temps où j'étais la brebis galeuse de ma famille. J'ai fait tout ce que Dieu avait interdit. Et donc, mon père et ma mère, ils étaient vraiment en colère. Et ils ont eu des paroles très dures envers moi. Peut-être parfois, c'est même plus que des paroles, d'ailleurs. Il y a eu quelques châtiments. Quand vous le dites dans la Bible, par le mot des prophètes, quand vous lisez dans la Bible, ce que, par la parole des prophètes, ce que Dieu a dû faire envers son peuple, parfois désobéissant, vous n'en croyez pas à vos oreilles. Pas seulement des mots. Il y avait parfois des actions disciplinaires. En tant que parent, vous n'aimez pas faire cela. Mais vous savez que si vous n'agissez pas maintenant, cet enfant-là, il n'y aura rien de bon qui en sortira. Et donc, des paroles dures, oui. Même des actions disciplinaires, des châtiments, oui. Mais est-ce que mes parents m'ont jamais rejeté ? Jamais. C'est votre fils. C'est votre fille. Vous l'aimez. Et en tant que parent, vous priez même deux fois plus pour ceux qui ont tendance à perdre leur chemin que ceux qui suivent toujours la bonne voie. Dieu aime Israël. Comme un père aime son fils. Exodus 4, 22, 23. Moïse et Aaron sont envoyés devant le Pharaon d'Égypte. Et puis, ils doivent parler au Pharaon. Et en Exodus 4, verset 22, Tu diras au Pharaon, Ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse partir mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser partir, alors moi, je ferai périr ton fils, ton premier-né. C'est exactement ce qui est arrivé avec les dix pieds d'Égypte. Parce que les Égyptiens n'ont pas laissé partir le premier-né de Dieu, Dieu n'a pas laissé le premier-né des Égyptiens. Deutéronome 7, verset 6. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne en propre, parmi tous les peuples qui sont à la surface de la terre. Donc, de toutes les nations, du point de vue biblique, lorsque vous considérez une nation, vous avez les Nations Unies, plus une nation, et cette nation en plus, c'est Israël. Lorsque Balaam a regardé et a vu ces milliers de Juifs dans le désert devant lui, il a dit, je vois une nation, un peuple, qui vit par lui-même. qui n'est pas reconnu parmi les autres nations du monde. Ils sont à part. Ils ont été créés par Dieu pour une raison particulière, bénir le monde. Il a créé ce peuple pour se révéler au monde. Et on en reparlera tout à l'heure. Dans la Bible, il n'y a que deux types de personnes. Les Juifs et les non-Juifs. Et les non-Juifs sont appelés gentils. Il n'y a rien de mal à être un gentil. C'était la décision de Dieu. Il a créé votre vie, il vous a créé dans le sein de votre mère. C'était sa décision. Et il n'y a rien de mal à être Juif. Il vous a créé, il a créé votre vie dès le sein de votre mère. Et si elle est juive, vous êtes juif. Mais tout cela ressort de la décision de Dieu. Donc, parmi tous les peuples qui sont à la surface de la terre, l'Éternel, ton Dieu, t'a choisi. La Bible dit qu'Israël est la prunelle des yeux de Dieu. La prunelle de l'œil, c'est la partie la plus sensible du corps. Quand quelque chose arrive à votre œil, directement, vous avez peur. Israël est la prunelle des yeux de Dieu. Qu'est-ce que nous faisons ? Qu'est-ce qu'on a fait au cours des siècles ? Ce n'est pas comme si on avait frappé Dieu dans l'œil. C'est comme si on a pris un couteau pour exorbiter. Mais on n'a aucune idée de ce qu'on fait lorsqu'on s'en prend à Israël. Mais un jour, nous aurons des comptes à rendre. Il demandera aux nations, Quand je restaurais mon peuple et que je l'amenais dans le pays, comment avez-vous réagi ? Quelles décisions politiques avez-vous pris ?